L'important n'est pas de ne pas tomber. Ce qui est important, c'est de faire comme furie avant qu'on ne proclame les résultats. Chaque fois que tu tombes, tu guettes l'arbitre. Parce que si tu re-sélevais, tu me gagnes le pied. Mais tu attends quand l'arbitre déclare que demain tu peux te lever, tu te lèves. Ok ? On va encore, tant qu'il y aura la lutte politique, il y a un risque de clash. Dans le paysage médiatique souvent marqué par des échanges houleux et des joutes verbales sans merci, la récente présentation d'excuses par le professeur Jean Baybec lors de l'émission Club d'élite sur Vision 4 a suscité l'attention. Cette démarche ouvre la voie à une réflexion sur l'importance d'un débat télévisé, emprunt de respect et de coutoisie. C'est-à-dire que la contradiction en république ne doit pas devenir l'inimité. Il y en a là qui veulent que je sois leur inimé, je vais leur répondre au moins venu. Mais c'est parce que la contradiction en république, on peut se dire, comme tu as dit tout à l'heure, on peut se dire des choses très dures, non pour s'y faire la paix. Pourquoi Dieu nous a créés comme ça ? On peut dire la paix à ce qui est arrivé maintenant. Le professeur Jean Baybec est connu pour ses interventions passionnées et parfois controversées sur les plateaux de télévision. Cependant, sa dernière sortie, une série d'injures à l'encontre des panélistes et du présentateur de l'émission. Bonnet-Philippe a franchi une limite inacceptable. Ses propos injurieux ont soulevé un taux et ont mis en évidence la nécessité d'une remise en question. Face à la polémique grandissante, le professeur Jean Baybec a pris une décision courageuse en présentant ses excuses lors de la même émission, mais cette fois-ci présentée par Bruno Bidjan. Cette démarche est à saluer car elle témoigne d'une volonté de reconnaître les torts commis et de rétablir un climat propice à un véritable débat télévisé. Les plateaux télévision, c'est une passion pour moi parce que j'aime le débat politique, comme j'aime le débat politique, et comme j'aime le débat politique. Voilà mes trois sujets. Les excuses du professeur Jean Baybec ne doivent pas être perçues comme un simple geste formel, mais comme une opportunité de repenser la façon dont les débats télévisés sont menés. Il est essentiel de promouvoir un dialogue respectueux où les idées s'affrontent sans que cela ne dégénère en insultes et en attaques personnelles. Ce que je vais changer, c'est la superstition. Je pense me faire des efforts, ok ? J'aime beaucoup le geste, et moi je suis comme ça, ok ? Mais au fond, je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer dans ma lutte contre le mensonge historique et politique. Les médias ont un rôle crucial à jouer dans cette évolution. Les émissions de débat doivent encourager la diversité des opinions tout en veillant à ce que le respect et l'écoute mutuelle soient au cœur des échanges. Les animateurs et les panélistes ont également la responsabilité de maintenir un climat sain et de modérer les discussions de manière à éviter les dérapages. Il y a 80% des citoyens camerounaux qui disent « Ashuka ». Ils disent que « Ashuka », c'est-à-dire que « bien fait pour vous ». Il y a quelqu'un qui, au moins, vous dit la vérité, vous fait du mal, même quand ce n'est pas en soi juste. La présentation des excuses par le professeur Jean Baybec marque un tournant dans la façon dont nous envisageons le débat d'idées au Cameroun. C'est une invitation à répenser nos comportements et à privilégier un dialogue constructif où l'échange d'idées prime sur le creux stérile. Vous savez quand même que j'ai les sorties qui sont devenues écoles dans ce pays. Vous faites comme si c'est la seule fois, la seule chose que j'ai faite. Mes excuses, c'est ceci. Vous ne parlez plus mal de Oum, ni de Mounier, ni de Kingué parce qu'eux n'ont rien fait de mal. Espérons que cette démarche serve d'exemple et encourage une transformation positive du paysage médiatique au Cameroun pour le bien de tous les téléspectateurs. Je vous promets, je ne viens pas ici vous promettre des excuses. Je m'excuse de que je vais vous laisser calomner Oum, ni de Mounier, ça je ne vous donne pas ça.